Musique Coucou mes flocons, c'est Caro ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait on est en décembre, ça veut dire que dans pas longtemps c'est Noël. Alors je sais pas si vous avez déjà envoyé votre liste au Père Noël. Bon bah moi comme tous les ans, j'ai demandé l'amour et la paix dans le monde, mais bon je pense que je ferais mieux de commander un sextoy, au moins je serais sûre d'être servie. Et donc pour recevoir tous ces merveilleux cadeaux du Père Noël, le mieux c'est de les mettre sous le sapin. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire notre sapin dans la joie et la bonne humeur. Bon bah moi je le fais dans mon salon, hein, parce que c'est plus pratique. Et voilà ! Bon bah comme le disait mon ex, c'est pas la taille qui compte. Et donc bah comme vous pourrez le constater, c'est un sapin artificiel, hein, c'est pas un naturel parce que bon, payer 40 balles pour que ça perde ses épines en deux jours, merci mais non merci ! Donc moi, bah je préfère payer une misère pour un truc en plastique qui est pas recyclable et qui est fabriqué par des enfants sous-alimentés dans un pays en voie de développement. Car c'est aussi ça la magie de Noël. Jingle bells, jingle bells, bande d'enculés ! Bon bah voilà, il est joli comme tout, on peut même lui donner un petit nom. Bah moi j'ai appelé mon sapin Michel. Alors attention, hein, quand je dis que j'ai appelé mon sapin Michel, rien à voir avec l'homme politique, hein, parce que moi, dès que je le vois, j'ai les boules ! Mais par contre, on va pas le laisser tout nu comme ça parce que c'est un petit peu triste, et puis en plus, vis-à-vis de la brigade des mœurs, je vais me faire en guirlandais. Je crois que ma blague est tombée à l'eau comme un enfant qu'on jette à la mer parce qu'il est trop gros et que les parents ils voulaient des enfants maigres. Jean-Noël, nous t'aimons ! Jean-Noël, nous t'aimons ! Bon bah on va commencer en mettant des guirlandes, hein ! Donc ce qu'on va faire avec la guirlande, c'est qu'on va commencer par la base et on va remonter progressivement. Et voilà, on a mis la première guirlande, on va pouvoir mettre la deuxième. Voilà, donc ce qui est important, c'est de bien faire dialoguer les deux guirlandes pour que les couleurs s'harmonisent entre elles. Alors ensuite, comme le disait mon ex, on va mettre les boules. Mais c'est beaucoup trop gros, ça passera jamais ! Bon bah du coup, on va prendre la taille d'y dessous. Donc j'ai pris des boules de couleurs contrastées pour que ça contraste justement avec les guirlandes. Alors attention quand vous accrochez les boules sur votre sapin à ne pas vous frapper avec, hein ! Parce que vous pourriez vous prendre un sacré coup de boule ! Voilà ! Bah écoutez, je trouve que c'est encore un petit peu vide. Bah c'est pas grave, on va en rajouter encore un peu. Merci à mes tries de écrire un petit peu de m'hygoïn, je veux witnessing un petit peu de m'hygoïnMemememememememememememememes ! Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre plein de couleurs Parce que plus il y a de couleurs, plus c'est joyeux Et on va conclure en mettant les scintons Et voilà, le sapin est terminé Alors, les rageux diront qu'il est aussi chargé que tant que Cécile Quand elle a bu trois kirs au réveillon Mais bon, au moins, le père Noël risque pas de se tromper Sur l'endroit où il faut mettre les cadeaux C'est juste de là, il faudrait limite qu'il clignote en plus Ah tiens, pour l'an prochain, il faudra que je sois une virement lumineuse Bon bah, moi je vous laisse Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année Et avant de se quitter, une petite devinette Quelle est la différence entre un sapin et ma cousine ? Bah le sapin, c'est un conifère Et ma cousine, elle est handicapée Mais en fait, c'est pas drôle du tout les blagues sur les handicapés Aïe 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 !